bonjour à tous j'espère que vous allez bien vidéo aujourd'hui du coup pour vous expliquer rapidement ce qu'est une play action et comment la défendre alors du coup ce qu'il faut bien comprendre avec les play action c'est que c'est d'abord une action de course alors évidemment l'attaque veut passer la balle mais ce qu'elle veut c'est montrer que c'est une course le problème c'est que en défense vous êtes constamment dans cette dualité passe course et vous devez apprendre à faire avec c'est à dire que du coup on peut pas tricher avec ça c'est ça c'est ça mon point on peut pas se dire cette fois je vais être en coverage et les downs ils vont faire play action je vais appeler des coverage pour être sûr que du coup ça va bien se passer pour nous etc vous pouvez pas faire ça pour la simple et bonne raison qu'une attaque peut faire play action à any down n'importe quel down mais un peu moins peut-être en troisième et longue et toutes ces choses là mais on peut s'attendre à des play action premier release par exemple suivant la physionomie du match et toutes ces choses là alors la première chose pour défendre une action c'est bien de comprendre le rôle de chacun alors ici on va faire simple on va là on va dessiner une action banale sur sur un personnel 21 et une cover 3 tout ce qu'il y a de plus classique alors du coup quand je dis coffre 3 corner deep safety milieu du terrain corner deep on aurait ça mais oui safety sur ce cheval qui serait au flat mike et will qui jouerait les hook alors la première chose c'est que admettons qu'on fasse la play action au terrain alors comme on disait on aurait une fin d'action de passe de course pardon alors la ligne montrerait également quelque chose qui ressemblerait pour nous à une action de course et ensuite on aurait comme on disait la play action donc le schéma de passe associé à ça alors souvent ce qui se passe et là une des plus connues serait quelque chose comme ça ça c'est quelque chose que vous verrez beaucoup en effet alors du coup comment ça se passe pour normalement le corner lui n'est pas impliqué dans le fit puisqu'il est corner back et que son receveur est écarté donc du coup il n'y a pas trop de soucis pour lui le free safety c'est la même chose normalement il n'est pas impliqué dans le fit et du coup ça se passe bien pour lui donc là ici on aurait le corner et safety qui s'occuperait de se tracer entre guillemets mais avec de la profondeur donc le premier problème qu'on va avoir c'est cette zone là qui va être ouverte puisqu'en fait les linebackers sont censés aller au jeu de aux jeux de course alors du coup les linebackers ça c'est le premier point eux du coup ils doivent respecter la course vous pouvez pas dire à vos linebackers de pas le faire vous pouvez pas vous n'avez pas le droit de faire ça dans le sens où ça serait pas beau quoi alors la première chose qu'il faut comprendre c'est que qui s'occupe du qb alors pourquoi parce que le qb là peut passer le ballon et il faut mettre quelqu'un dans son visage s'il compte le faire parce que sinon ça va être problématique le taux de compression va augmenter et ensuite s'il décide de garder la balle et de remonter faut que quelqu'un s'occupe de lui d'accord donc du coup généralement ce qui se passe c'est que dans vos règles de runfit le diend ou le siga player est responsable du qb donc là j'ai mis le diend en 9 pour vous faciliter l'exemple mais normalement c'est ce diend là qui lui qui est censé surfer je vous lui du coup doit s'occuper du qb ok ensuite on a le sam qui a le flat donc lui du coup pris par l'action de course et ensuite il peut venir couvrir le flat sans trop de problèmes et du coup il ne reste plus que cette zone ici à défendre et cette zone ici à défendre on la défend comment en disant linebacker de robot moi c'est le terme que j'utilise robe volée hôte alors je sais pas je sais plus exactement le pourquoi du commande l'acronyme mais l'idée ça serait que là j'attaque la course je respecte ça et quand je vois le qb partir avec la balle je vais planter mon pied et tout de suite remonter dans la direction opposée de là où le jeu de course allait en anticipant le fait que la play action va se dérouler comme ça parce qu'en fait la réalité c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres options et d'ailleurs les play actions en p10 ne fonctionne pas aussi bien que ce genre de play action là à cause du fait que vous avez compris ce phénomène quand les db sont en coverage les db sont en coverage donc ils ne sont pas influencés par le mouvement de course ici les joueurs qu'on essaie de piéger avec cette play action là sont bien ces deux joueurs là et potentiellement celui là ok est ce qu'on cherche à compléter c'est le flat d'accord si le flat est ouvert je lance le flat si le flat est fermé je cherche à lancer là si les deux sont fermés je vais courir potentiellement ça peut être comme ça donc voilà cette petite vidéo très courte est terminée si ça vous plaît je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le discord de french defensive back tous les liens sont dans la description et du coup vous pouvez aussi soutenir mon travail en vous abonnant et donc tout ça expliqué dans le discord aujourd'hui vous êtes plus d'une dizaine à être abonné et ça m'aide beaucoup du coup à faire tout ça acheter du nouveau matériel pour continuer de faire des podcasts des vidéos etc ça me permet d'améliorer la qualité alors j'aime vraiment beaucoup ces vidéos format tableau là mais voilà merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et moi je vous dis à bientôt sur franjv ciao ciao